À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clim magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grimm! Êtes-vous prêts à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! On essaie d'atterrir en douceur, hein? Vous n'êtes pas gentils! Ouais, c'est vrai! Si vous êtes pas d'accord, alors laissez-moi jouer! T'aurais trop peur pour jouer avec nous, Microbe! Regarde-toi, tu n'es qu'un microbe! Microbe, un microbe, un microbe! Tout petit riquiqui! Vous allez lui lâcher un peu les baskets! Un microbe, un microbe, tout petit riquiqui le microbe! Pas mal! Vous pouvez me montrer comment vous faites? Bien évidemment! Mais il nous faudrait un peu de temps! Aucun problème! Vous n'aurez qu'à vivre à la maison, ce sera plus simple! Mes parents seront ravis, vous verrez! À table! Allez, venez, c'est prêt! Le méchant sorcier pouvait se transformer en n'importe quel animal qu'il voulait! N'importe quel animal? Tout à fait! Il pouvait aussi bien se changer en souris qu'en serpent! Alors, je lui ai suggéré de prendre plutôt l'aspect d'une souris! Non, tu ne lui as absolument pas dit ça! Et je ne me souviens pas de cette histoire comme ça! C'est bizarre, hein? C'est vrai! Tu y as participé! Tu as fait germer en moi une idée! Mais c'est moi qui en suis l'auteur! C'est moi qui l'ai mise en action! Et j'aimerais surtout que tu ne m'interrompes pas sans arrêt pour continuer! Même si j'avais envie de t'arrêter, ce serait impossible! Donc, le méchant sorcier s'est transformé en souris! Alors, le chat botté l'a croqué! Et ainsi, le sorcier a été liquidé! Oh, waouh! Moi aussi, j'aimerais bien vivre un jour une grande aventure comme ça! Ce n'est malheureusement pas possible! Tu es bien trop petit pour ça! Vous connaissez les trois mousquetaires? On n'a qu'à faire comme eux, hein? Sauf que nous, on est petits, d'accord? Un pour tous! Et tous pour un! Demain matin, en route pour l'aventure! Demain matin, tu dois en premier lieu m'aider à décharger tout le bois! Entendu, je ferai ce qui était prévu! Est-ce que vous seriez d'accord pour venir avec moi? Qu'on essaie seulement de m'en empêcher! À midi, ta pente, je veux te voir là-bas avec le cheval et la charrette! Pas de problème, je serai là! Vous avez tous bien dormi? Parce que moi, hier soir, je me suis effondré comme une bûche! T'as compris, hein? C'est de l'humour! J'ai dit bûche! Il est encore très tôt, tout seul! Alors, vous n'arrivez pas à vous réveiller? Qu'est-ce que vous diriez si on allait prendre un bon bain? Tiens! Attends, Yo-Yo, j'aurai ma revanche quand on ira chasser les crocodiles en Afrique! Arrête! Tu me fais bien rire! T'es tellement épais que tu sauterais en l'air au premier éternuement de crocodiles! Tu crois vraiment qu'on mesure le courage en fonction de la taille? Moi, je crois pas! Avec des mains comme celle-là et avec une cervelle comme la mienne, j'attraperai tous les animaux! Attention, j'envoie le saut! Accroche-toi! Allez, 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 allez! Encore? Ouais, allez, allez, allez! Ouais, super! Douce, morboile! Oh, c'est vous! Merci, vous m'avez sauvé la vie! C'est tout naturel! Avec des amis comme vous, je vois vraiment pas de quoi je pourrais avoir peur! Euh, tu peux craindre les crocodiles d'Afrique, peut-être? On ne devrait pas aller voir ton père? Si! J'ai pas besoin de la corde, j'ai une méthode qui m'est personnelle mais efficace! Hop! Allez, maintenant, on y va à fin de show! Oh yeah! Attendez-moi! Allez, l'exercice, c'est bon pour la santé! J'ai jamais... Eh ben, repose-toi! À gauche, Fancho! C'est la première fois que je vois ça! Moi aussi, c'est incroyable, à moins que je rêve éveillé! Il faut le voir de plus près, allons-y! Oh! Ça y est, on est arrivés! Oh oh! Oui, c'est bien, Fancho! T'es un bon cheval! J'ai pas encore terminé tout mon travail, tu sais! J'ai encore deux heures de boulot avant de pouvoir y aller! T'en fais pas, c'est pas très grave! Hein? Si on allait ramasser des champignons en attendant! Des champignons! Oh, je sens déjà le parfum des chanterelles qui embaument et l'odeur pulpeuse des truffes fondantes! Hum, ça va être bon! Oh, arrête! J'en ai l'eau à la bouche, Doc! On va faire un festin! Hum, des champignons! Oh! Et si on ajoute des œufs et du bacon, quel régal pour le palais! Alors, allons aux champignons! On va en rapporter plein, vous verrez! Hé, petit! C'est toi qui conduisais tout à l'heure? Absolument, c'était bien moi! En dehors de ça, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Oh, la liste est très longue, mais surtout conduire tout ce qui possède des roues! Alors, on va s'en vendre! Oh! Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Que voulez-vous à mon fils? Nous voulons vous acheter cet enfant! Pas question! Mon fils n'est pas à vendre! Non, ce n'est pas ce que mon ami voulait dire! Oui, je me suis mal exprimé! Je voulais parler d'un engagement! On pensait le payer, pour qu'il soit notre apprenti! Votre apprenti? Non, non! Il est beaucoup trop jeune encore pour travailler! Bah, accepte l'argent! Et à la première occasion, je m'échapperai! Je rentrerai tout de suite à la maison! Alors? C'est d'accord! Je laisse partir mon fils avec vous pour 100 shillings! Quoi? Pour 100 shillings? Oui, et vous pouvez l'emmener à l'instant! C'est une occasion unique qu'il ne faut pas rater! Bien! Marché conclu, nous acceptons! Donne l'argent à monsieur et son fils vient travailler avec nous! Waouh! Celui-ci est assez gros pour une omelette! Il est surtout parfait pour nous conduire au cimetière! Plus vénéneux il n'y en a pas! T'as vraiment trouvé le pire! Tu es sûr? Il a l'air bon pourtant! Voilà! Hé! Regarde! Hé! Vous allez quitter ma forêt et remettre les champignons à leur place! Voleurs! Je ne vous permets pas de me traiter de voleurs! Je retirerai ce que j'ai dit uniquement si vous sortez de ma forêt! À votre place, je modérerai mon langage! Espèce de... De quoi? On s'en va tout de suite! On s'en va! Non! Ben, filons! Pour les champignons, c'était vraiment pas le jour, hein! Il faudra s'en passer! Oh! Ben, quel dommage! Tom, où est-il? Il est parti! Deux hommes vont faire de lui un apprenti! Comment ça? Un apprenti? Quoi? Mais il est trop jeune! C'est qui l'a emmené? Deux hommes et ils m'ont même donné 100 shillings d'avance! Des hommes? C'était qui? Il va être apprenti, d'accord! Mais pour faire quoi? Il va apprendre quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit... Eh bien, j'en sais rien, mais... En tout cas, il m'a... Il a promis de s'échapper dès que ce sera possible! Quoi? Et s'il n'y arrive pas? Euh... Ben... Alors là, j'en sais rien! Non! Je crois qu'on se prépare une belle aventure avec Tom Pouche, mais pas tout à fait celle qu'on pouvait imaginer! Tu ne crois pas, Yo-Yo? Bon, comptez sur nous! On va vous le ramener, votre fils! Ah, attends! Ah, ouais! Il dort? Bien sûr, t'inquiète pas! Franchement, j'ai encore eu mal à croire à la fortune qu'on va se faire grâce à ce petit gamin, c'est inespéré! Dès qu'on sera en ville, on achètera des chaînes pour qu'il ne s'échappe pas et ensuite, on mettra au point notre numéro de cirque! Oh! J'espère qu'il apprend vite le moment! Si ce n'est pas le cas, on l'aidera à comprendre! Oh! Oh! Il est en train de se réveiller! Eh, messieurs! Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un instant? Pas question! On ne s'arrêtera pas! Il faut qu'on arrive en ville avant que la nuit soit tombée! J'ai besoin d'aller faire pipi! Allez, vas-y! Yep! T'un pouce est parti très loin! Il peut pas naître sans chemin! Il surmontera tous les amis! Et fera fortune aussi, si, si! Et fera fortune aussi! Et fera fortune aussi! Et fera fortune aussi! Si, si, si! Et fera fortune aussi! Ils sont partis dans quelle direction? Je vous remercie! Salut! Tu vas te montrer! Sors de là! Sinon tu seras puni quand on t'attrapera! Allez, tu ferais bien le revenir maintenant! Oh! Ne reste pas ici! Tu vas nous attirer des envies! Va attendre de suite, s'il te plaît! Je peux pas! S'ils m'aperçoivent, ils n'hésiteront pas à me tuer! Mais s'ils savent que nous sommes ici, on mourra! Va par là! Il y a une autre sortie au fond! Au bout à gauche, tu trouverais une belle coquille d'escargots! Ah! Je déteste les escargots! Mais ne sois pas ridicule, la coquille est vide! Mais en attendant, ça te permettra de te cacher pour te protéger! Merci! Je t'en prie! Fais attention à toi et reste prudent! Tu vas sortir de là en vitesse! Ça suffit! Sors! Ma patience a des limites! Oh! Quand je te mettrai la main dessus, je te casse en deux! Ah! Je me tente le cou! On devrait retourner voir son père pour qu'il nous rembourse! Oh! Hé! Mousquetaire! Hé! Mousquetaire! Où es-tu? Hé! Un pour tous! Hé! Tous pour un! Toi qui rêvais d'aventure, c'est pas mal pour aujourd'hui! Est-ce que ça va? Tu te sens bien? Maintenant, ça va mieux! Et j'avoue qu'ils m'ont fait drôlement peur, ces deux-là! Ils voulaient m'enchaîner pour que je sois... Ça t'apprendra qu'on ne doit jamais suivre des gens qu'on ne connaît pas! Oui! J'ai compris la leçon! Qu'est-ce qu'on fait? On va chez mes parents! Oh! Il faut traverser le bois! J'ai horreur de ce chemin! Chut! On n'a qu'à passer la nuit là! Il doit bien y avoir une grange avec de la paille! Génial! On va bien dormir, je le sens! J'entends les voix maintenant! Oh oui! Oh oui! C'est bon! C'est bon! Cocorico! Debout! Allez! Debout tout le monde! Bon, allez, ça suffit, hein! Je trouve plus ça drôle maintenant, ton pouce! Yo-yo Je t'assure que la prochaine fois je vais le ligoter à un poteau ou à n'importe quoi Allez, suis-moi Oh, Oscar Voilà quelqu'un, allons-nous en Hé, mais toi réglas là-dedans S'il vous plaît, allumez la lumière Laissez-moi sortir Au secours, Alain Si on agit vite, on a des chances de s'en sortir Un pour tous Hé, tous pour un Allez, pousse fort Fais un petit rond, allez Vas-y, fais ton petit rond C'est bien, c'est un bon début Mais maintenant, si tu essayais de l'autre côté, ce serait mieux, non ? Avec des amis comme ça, qu'est-ce que je pourrais craindre, hein ? Rien, à part la prochaine vache que tu pourrais rencontrer Dis-donc mon bonhomme, ça serait peut-être le moment de prendre un bain Je crois que je préfère me laver à la maison, d'accord ? Chez toi Il est hors de question de rentrer chez toi dans un état pareil Tu te rends compte ? Attends, je vais t'arroser Attention ! Arrête ! Oh ! Au secours, Alain ! Au secours ! Aidez-moi ! Alain ! Il a dérivé Alain ! Au secours ! M'aimaité ! Tiens, quelle surprise ! Notre petit copain s'ennuyait, hein ? Lâchez-moi ! Arrêtez-les ! Aidez-moi des cendres ! On n'aimerait pas te perdre encore, te retrouver a été un miracle Voilà ! Comme ça, il ne pourra pas s'échapper Il vaut mieux prendre ses précautions Toi et ton éternelle obsession de l'hygiène Ça ne serait jamais arrivé si tu n'avais pas insisté pour... Si tu ne l'avais pas arrosé, on n'entrait sûrement pas là Il est hors de question de rentrer chez toi dans un état pareil En tout cas, il risque de ne pas rentrer du tout si on continue à ne rien faire Message reçu Approchez, mesdames et messieurs ! Vous ne le regretterez pas ! Venez à la rencontre de l'extraordinaire, n'hésitez pas ! Toute la famille peut entrer pour voir l'être humain le plus minuscule qui vit sur cette planète Ce n'est pas l'homme le plus petit de la planète, mais le plus microscopique de l'univers Pour seulement un shilling, vous allez découvrir la huitième merveille du monde C'est un spectacle unique, du jamais vu ! Oh et donc ce brave yo-yo ! Et où est le malin docteur Croquin ? À l'arme, à l'arme, à l'arme ! Il n'est pas plus grand que mon pouce ! Vous ne le verrez plus jamais ! Et l'entrée ne coûte qu'un shilling, ce sera le souvenir de votre vie ! Ils l'ont acheté comme un vulgaire animal ! Et vous, vous restez là sans la moindre angoisse ! Est-ce que vous avez l'intention de passer votre temps à l'encher ? Honte à vous ! Honte à vous ! Honte à vous ! Oh, ça suffit d'arrêter, hein ! Agir est plus facile à dire qu'à faire ! On devrait peut-être appeler les gendarmes ! Ça ne servira à rien, ces deux hommes diront que le père était d'accord ! Mais alors quoi ? Oh, ça y est ! Je crois que j'ai trouvé ! Je viens d'avoir une idée ! Oh 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 ! Allez encore ! Oh ! Allez encore ! C'est quoi tout ça ? J'ai l'ignore ! Salut les volaires ! Reviens ici tout de suite ! C'est toi le responsable Franck ! Laisse-les partir, bah ! Maman ! Papa ! Regarde, c'est pour t'acheter des rubans ! Voilà pour toi, papa ! Tu pourras t'acheter du tabac ! Tu as vu dans quel état tu es ? Oh ! Oh ! Je crois que vous avez vécu une belle aventure tous les trois ! Une aventure terrible ! Ouais ! Mais quand on a des amis comme les miens, rien de mauvais peut arriver ! Un pour tous ! Et tous pour un ! Oh ! Mais regarde, mais où est-ce que vous étiez ? Je vais vous raconter l'histoire dingue qui m'est arrivée ! Après avoir échappé aux deux hommes qui m'avaient kidnappé, j'étais près de la rivière avec mes amis ! Je crois qu'on a rempli notre mission ici ! Eh oui ! Continuons d'autres aventures ailleurs ! Simsa ! Simsa ! Simsa la Grim ! Et ils vécurent heureux ! Heureux ! Pour toujours ! Viens, donne-moi la main Poursuivre le chemin D'un paradis Pour suivre le chemin D'un paradis Rempli d'amour Où chantent les jours Sous-titrage Société Radio-Canada A une époque lointaine Lorsque les miracles se produisaient encore Il existait une clim magique Ouvrant la porte du monde enchanté De Simsa la Là où vivaient vraiment Tous les personnages des contes de fées Abracadabra Simsa la Grim Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! C'est parti ! C'est parti ! Comment ça, vous ne pouvez pas payer vos impôts ? Je crois avant tout que tu cherches à me dissimuler Tout le montant de ta richesse, Miller Allez, réponds-moi, espèce de vieux voleur Si, Randolph, je vous en prie Cette année, la récolte a vraiment été très mauvaise Je vous donne ma parole Nous n'avons même pas de quoi manger Et qu'est-ce que vous avez dans ce sac ? Je suis sûr qu'il est rempli de grains et qu'il y en a d'autres Vous en avez plein d'autres Que vous cachez à notre bon roi, Frédéric Ferdinand Tu y comprends quelque chose, toi ? Oh, chut ! Tais-toi, écoute Non ! Ayez pitié, je vous en supplie S'il vous plaît, épargnez au moins si si mon enfant unique C'est une jeune fille absolument exceptionnelle Elle n'a rien de si exceptionnel, elle est bien ordinaire Elle... elle peut... Elle peut... Toucher le foin pour qu'il devienne lingot d'or Du foin au lingot d'or, hein ? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? N'importe quoi, je crois qu'il essaye de sauver la vie de sa fille Et il a inventé cette histoire, c'est une réaction saine Est-ce que ton père m'a dit la vérité ? Peux-tu transformer le foin en or ? Oui, je pense Je crois Tu crois, hein ? Eh bien, on va savoir très vite si tu dis vrai Dans le cas contraire, vous serez pendus tous les deux Lâchez-moi ! Arrêtez ! Lâchez-moi ! Mais enfin ! Allons-y ! Il faut l'arrêter Mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Melvin ? Moi ? Rends-toi plutôt utile À l'intérieur, il y a un sac de grains, va le chercher Il appartient au roi D'accord, j'y vais Tu as entendu ça ? Ouais ! Le sac de grains ? Allez, viens, Doc ! On va vous ramener votre fille, je vous le promets ! C'est bizarre ! Je ne comprends vraiment pas, l'argent continue à s'envoler On ne peut pas continuer à vendre nos terres pour nourrir les familles pauvres du royaume Ça ne résout pas notre dilemme Ah, Sœur Randolph, Dieu merci, vous voilà Je méditais sur l'état lamentable des finances du royaume Eh bien, ce n'est plus la peine de méditer, Sire Cette jeune fille devrait enfin pouvoir mettre un terme à tous vos problèmes Vraiment ? Comment ? Des miracles, Sire, son père affirme qu'elle peut transformer le foin en or Est-ce la stricte vérité ? Réponds ! Je... je veux bien essayer, Votre Majesté Très bien, jeune fille, qu'on remplisse le grenier de foin Ainsi, au petit matin, nous verrons bien si elle a fait des miracles Je m'en occupe immédiatement, Sire J'ai le rhume des foins Mais qui êtes-vous ? Ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes ? Je m'appelle Yo-Yo, je suis un très grand aventurier Et cela, depuis toujours Quant à moi, je suis Croc, Docteur Croc Je suis une philosophe égale Croc Je suis désolé, attendez Allez, Yo-Yo, nous devons trouver un moyen de transformer cette paille en or Voilà, on va mesurer ça Deux autres de ceci On porte à ébullition C'est parfait Encore quelques gouttes Bien On mélange tout doucement Alors, qu'est-ce que tu penses du résultat ? C'est bleu ? Je sais que c'est bleu, ça se voit À ce que je sache, l'or n'est pas bleu À moins que le roi soit daltonien Je crains qu'il n'apprécie pas Qu'en dis-tu ? Ça va, ça suffit Je n'aime pas qu'on me fixe de la sorte Ma présence ici devrait vous réjouir Mais qui êtes-vous ? Je suis en quelque sorte celui qui peut faire, disons, presque tout Pouvez-vous transformer les bottes de foin en or ? Ah, si je peux transformer du foin en or, évidemment que je peux Mais la question est, qu'est-ce que vous me donnez en échange ? Eh bien là, j'ignore ce que je pourrais bien vous offrir en échange Et pourquoi pas cette magnifique bague qui est à votre doigt ? Celle-ci ? Oui ? Et vous changerez ces bottes de foin en or, vous me le promettez ? Mais oui, mais oui, je vous l'ai pourtant déjà dit, non ? À moins que vous n'ayez pas confiance en moi Moi je n'ai aucune confiance en lui Tenez, prenez-la Alors, marché conclu, je me mets au travail Allez, tourne mon beau rouet Tourne et chante à tous ces gens à bord de le sommeil Chante et tourne mon beau rouet Pendant que je travaille sur notre accord Chante et tourne mon beau rouet Pendant que je finis notre petit accord Doc, réveille-toi ! Quoi ? Et réveillez-vous ! Vous n'allez pas en croire aux yeux ! Oh, c'est pas croyable Stupéfiant Vous avez tout transformé en or, c'est magique Est-ce que vous réalisez, Sœur Randolph ? On est sauvés Mon peuple sera à l'appris du besoin Ça c'est un véritable miracle Mais je crains qu'il n'y ait pas suffisamment d'or Pour nourrir tout votre royaume Il en faut d'autres Mais il y en a bien assez Faites-moi confiance, Majesté Vous allez avoir grand besoin d'or Si vous souhaitez aider toutes les familles pauvres À la réflexion, vous avez peut-être raison Peut-être que cette nuit, la fille pourrait encore fabriquer de l'or Dans le grand grenier là-haut En fait, pourquoi est-ce qu'on ne le remplirait pas maintenant, hein, Caudit ? Non ! Allez ! Je reviens demain matin Et je veux que vous ayez transformé toutes ces bottes de foie en or Oh mon Dieu, comment faire ? C'est sans espoir Même le troll ne pourrait pas y arriver Comment ? Comment ça ? Est-ce que j'aurais mal compris une phrase, ma jolie ? Ou bien est-ce que vous m'insultez ? Car je crois être capable de recommencer Par contre, en échange, je crains de ne plus rien avoir à vous donner Oh, mais je crois le contraire Je vois à votre coup un magnifique médaillon qui ferait l'affaire Non, je suis désolée C'est un cadeau qui me vient de ma mère Je ne peux pas le donner Dans ce cas, je crois bien que la famille va se trouver réunie beaucoup plus tôt que prévu C'est entendu Prenez-le Prenez le cogner Oh, la pauvre Sissi Tourne mon beau rouet, tourne et chante À tous ces gens, apporte le sommeil Chante et tourne mon beau rouet Pendant que je travaille sur notre accord Fantastique, vous êtes vraiment merveilleuse Il y a suffisamment d'or au palais à présent Cette vermine de Randolph doit être satisfaite Oh, je n'en suis pas certain Pardon Mais votre majesté ne craint-elle pas qu'avec toute la misère La quantité d'or soit encore insuffisante Quoi ? Mais qu'entendez-vous par là ? Je pense sincèrement qu'on en a bien assez Non, votre majesté Si par hasard votre peuple s'aperçoit que vous avez remis en liberté cette petite sorcière Avant même qu'elle finisse son devoir envers le royaume Afin qu'il n'y ait plus de misère Nous risquons une rébellion et le château pourrait être détruit Je n'accepte pas que vous traitiez cette jeune fille de sorcière devant moi C'est inadmissible Pardonnez mon impétuosité, votre majesté Je me suis laissé emporter, je l'avoue, pardonnez-moi Mais c'est juste une nuit Une nuit de plus, c'est tout, je vous le promets Ces pouvoirs sauveront votre royaume Euh, c'est à voir Peut-être avez-vous raison Aidez-moi encore une fois, je vous prie Pour vous prouver toute ma gratitude Je vous demanderai de devenir ma reine Oh, votre majesté Je n'en suis pas digne Si vous voulez m'accorder une faveur Laissez-moi rentrer maintenant chez mon père Une seule nuit, je vous en conjure Ensuite, je vous promets de veiller toujours A ce que vous et votre père ne manquaient plus jamais De quoi que ce soit Comme il vous plaira Parfait Merci pour tout, votre majesté C'est vraiment une très sage décision Il faut le suivre Que d'or De l'or Encore de l'or Quelle volupté De l'or horrible C'est pas en vrai Ce n'est rien d'autre qu'un petit voleur Bonne chance, Mélodie Oh, il y en a encore plus que dans l'autre grenier Oh, c'est pas vrai Oh, qu'est-ce que je vais faire ? C'est impossible, je n'y arriverai jamais Hé, vous oubliez quelque chose C'est vrai Le troll est déjà venu à votre secours deux fois de suite Je serais bien étonné qu'il ne revienne pas vous aider une troisième fois Comme dans les contes des fées Ça reste à voir Rien ne dit qu'il va encore vouloir Ah oui Que de paroles désobligeantes Oh, je vous demande pardon Par pitié Voulez-vous m'aider encore une dernière fois ? Ben, j'en sais rien Quand je serai devenue reine Je vous donnerai toutes les richesses qu'il y a au monde Toutes les richesses ? Mais je n'en ai aucune utilité À quoi elles me serviraient ? Il y a quelque chose d'autre que je désirais Quelque chose comme... De l'amour, oui C'est vous qui serez la mère de mon premier enfant C'est euh... La vermine abonde ici à ce que je vois Peut-être préférez-vous la potence pour vous et monsieur votre père ? C'est entendu Mon père est tout pour moi Si cela doit lui sauver la vie Alors je suis d'accord Tourne mon beau rouet Tourne et chante À tous ces gens apportent le sommeil Chante et tourne mon beau rouet Non ! C'est irréel Moi aussi je tiens ma promesse Voulez-vous être ma reine ? Ce sera pour moi un honneur, votre majesté Ma suite va s'occuper sur le champ de l'organisation Euh... Excusez-moi, votre majesté Mais euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Voici Yo-Yo et le docteur Croc Ce sont deux amis que j'aime beaucoup Sachez que vos amis deviennent également mes amis Pourrais-je me permettre de donner à votre majesté un conseil ? Allez regarder dans les appartements de Sir Randolph Vous serez plutôt surpris Allons-y ensemble, chers amis Je n'y comprends rien Pourquoi votre majesté assiste-t-elle pour venir dans cet endroit si peu confortable ? Parfait Tout me semble parfaitement en ordre Juste un instant, votre majesté Oh mais c'est le fait Oh mais... Durant toutes ces années, vous n'avez cessé de me voler Oh non ! J'ai été crédule Emmenez-le hors de ma vue Non ! Four ! Non ! Vous m'avez trahi ainsi que mon peuple Pour ce forfait, je vous bannis de mon royaume Et cela jusqu'à la fin de vos jours, Sir Randolph ! Et bien, voilà encore une mission accomplie C'est du beau travail, Doc Ah oui ! Et quel joli couple, ils forment tous les deux ! C'est émouvant ! Et on y va ? Après vous, mon cher Doc Simsa ! Simsa-la ! Simsa-la-grim ! Oh oh ! Il y a comme qui dirait une erreur Oui, qu'est-ce qui se passe ? Oh non, il y a autre chose Hé ! Attends, oui, c'est bien sûr Notre histoire n'est pas encore terminée As-tu oublié le troll qui doit revenir pour prendre l'enfant Premier-né de la reine ? Tu veux dire qu'il faut attendre ici Qu'elle ait son premier enfant ? Tu as une meilleure idée ? Ben... Elle va avoir besoin d'aide On ne peut pas la laisser seule avec ce monstre Tiens Je vous souhaite le bonjour, messieurs Tout se passe pour le mieux ici, on dirait Oh, regardez ce petit coquin Ses mains sont mignonnes Oh ! Oh ! Qu'est-ce que vous faites ? Il a euh... Enfin... Je dois le changer D'accord, mais... Hé 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 Alors, voilà, vous savez pourquoi je suis là ? Êtes-vous prête à régler une certaine dette ? Je préférais encore mourir plutôt que de vous donner, mon enfant Vous m'aviez donné votre parole, hein ? Chose promise, chose due ! Cet enfant est le mien Oh ! Oh ! Je vous en prie, rendez-moi mon bébé ! Oh ! Je ferai ce que vous voudrez, c'est juré ! D'accord ! Arrêtez vos larmes ! Oh ! Je vais vous donner une dernière chance Écoutez, c'est une devinette ! Voilà ! Ici, personne ne connaît mon nom, c'est un grand secret Si vous parvenez à le découvrir, je m'engage à ne pas vous prendre l'enfant C'est d'accord ? C'est d'accord, bien sûr Si on levait du soleil de la troisième journée, vous n'avez pas encore découvert mon nom Alors dans ce cas, vous me donnerez de votre plein gré, cet enfant C'est d'accord, cette fois ? Oui, je n'ai pas le choix, je suppose Cette nuit-là compte pour la première Vous n'avez pas de temps à perdre Réfléchissez vite ! Mauvaise haleine ? Oh ! Mauvaise haleine ? Mauvaise haleine ! Non ! Pourquoi pas tête de chien ? Tête de chien ! Non ! Vous êtes très, très, très froid Euh... Haricope Haricope ? Faux ! Fritz ? Non, non, on l'a proposé déjà au moins cinq fois Vous êtes très loin, à demain ! Nous allons parcourir tout le royaume pour recenser les noms qui peuvent exister Ah, et Melville va nous être d'un grand secours dans ce travail Merci à vous, vous êtes vraiment adorables C'est très gentil Voilà, on a recensé dix mille noms Si on ne trouve pas celui du troll, Doc va nous faire une déprime Sûrement pas Sauce macaroni Tu l'as sur ta liste ? Mouais Est-ce que tu as appel à gâteau ? Là, là, voyons, non, je n'ai pas ça ici Par contre, j'ai trouvé un râteau qui est juste sur ma liste, là Eh, note-le tout de suite On ne peut pas dire que vous soyez en retard, vous et c'est dommage Bon, allons-y, je crois qu'on n'a pas de temps à perdre Tête plate, pied de porc, purée, grosse marmite, planche à pain, robinet, gros nez, face de rat Casseroles, soupe, cabane en bois, tirelire, chapeau, cheville C'est pas terminé Jus de pamplemousse, aric au sec, grotte cajou, cacahuète, vinaigre, pomme de pain Pouah, Scooby-Doo, tulipe noire Vous avez fait beaucoup de recherches, je reconnais Ce n'est malheureusement pas suffisant Alors vous allez continuer cette nuit, peut-être que demain vous aurez de la chance On va le suivre, allez viens Doc, faut pas le lâcher Psst, Melvin, faut qu'on rattrape le troll, vite On va galoper Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, 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 c'est rien, Yo-Yo Eh ben, ouvre la bourse, va falloir continuer à pied J'ai peur T'as entendu ? Ça vient de là Aujourd'hui je cuit, je rôtis Demain l'enfant de la reine sera mien Nul ne sait, oh quel affront Que Oustroupistache est mon nom Nul ne sait, oh quel affront Que Oustroupistache est mon nom Nul ne sait, oh quel affront Que Oustroupistache est mon nom Qui est là ? Alors c'était donc vous ? Oui mais on n'a rien entendu hein Doc, surtout pas votre nom secret ou quelque chose comme ça Non, 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 on n'a rien entendu Faux ! Maintenant vous connaissez mon nom Alors on va faire la course jusqu'au château Le premier arrivé a gagné Plutôt génial la conception de ce labyrinthe Alors bonne chance les gars Oh pas de panique ça va aller On va s'en sortir On va dans quel sens ? J'en sais rien moi Réfléchis, il faut réfléchir Oh mais où peuvent-ils être ? Ça fait déjà des heures que Melvin est rentré Il est vraiment très mignon Oui très mignon Laissez-le tranquille, cet enfant ne vous appartient pas Pas encore ma très chère reine, pas encore Mais dans très peu de temps il sera à moi Oh Doc, je crois que ce n'est pas le moment de prendre un livre Ficure-toi que je cherche une solution et je crois avoir trouvé Selon un principe mathématique, dans un labyrinthe il faut toujours aller à droite Tu en es certain ? Ah j'en sais rien mais il faut essayer Romarin, safran, persil On dirait une recette que vous mijetez C'est par là, allez viens Je n'y arriverai jamais, je n'ai plus d'idée pour donner un nom, c'est dramatique Alors vous abandonnez, c'est bien ça ? Non, il est hors de question que j'abandonne J'irai jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute Le soleil va bientôt se lever ma très chère enfant Je vais bientôt quitter le château avec mon fils Le soleil n'est pas encore levé, je peux continuer Oui, c'est la règle Bien entendu, oui Est-ce que votre nom ne serait pas, par hasard, Oustrupistache ? Oh, quelle magie avez-vous employé ? Où c'est le diable qui vous a soufflé ? Oh, mes pouvoirs diminuent Ma douce amie, votre père va venir nous voir aujourd'hui Notre bébé va bien ? Oui, il se porte à merveille, c'est grâce à vous Majesté, ce vieux château risque d'être dangereux s'il n'y a pas de réparation de fête Regardez ces lames de parquet N'ayez aucun souci, je m'en occupe Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants Simsa, Simsa la, Simsa la Grim Et ils vécurent heureux, heureux Pour toujours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz